d'un lieu d'inspiration et je n'arrivais pas du tout à trouver le moyen, les personnages et la forme et donc ça a demandé toute une série de tâtonnements qui ont duré pendant deux ans donc j'écrivais tout un tas d'autres choses pendant ce temps-là mais la préoccupation principale était celle-là donc à un moment, la manière de prendre, comme j'ai toujours fait, de prendre le réel et de le faire passer par le tamis de la fiction, ça s'est éclairci donc j'ai eu un personnage comme ça ça arrive souvent dans les livres, c'est un petit peu comme ça que j'écris c'est-à-dire des personnages qui d'un seul coup, par une situation, se retrouvent projetés dans un passé et donc cette mise en relation entre le passé d'une ville et son présent donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait mais quand je l'ai écrit, comment je voulais véritablement faire cette description de la manière dont l'histoire de presque un siècle d'histoire ouvrière sur une ville de banlieue comment d'un seul coup elle est totalement oblitérée et elle se transforme en son contraire et où les mots, les mots de la revendication, les mots du changement les mots de la nécessité de l'égalité continuent à résonner sans aucune prise sur le réel et au contraire les gens qui profèrent ces mots font exactement le contraire donc il y avait tout ça à lire dans ça et puis la manière dont le discours et les actes sont radicalement en opposition on met vraiment beaucoup beaucoup de temps à le comprendre et puis à le décrypter c'est-à-dire qu'il y a un temps de latence absolument très 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 important qui peut être d'une dizaine d'années moi j'ai réussi à comprendre des mécanismes comme ça mais en étant extrêmement attentif on met 10 ans à les comprendre et donc les gens qui n'ont pas le temps de la réflexion qui n'ont pas le temps de l'observation, de la réflexion la vie passe sans qu'ils comprennent ce que leur arrive donc il fallait comme vous disiez un personnage donc là on a un personnage de vétérinaire c'est un peu lui qui va porter cette enquête aussi à la fois parce qu'il n'est pas du tout classé dans le roman policier mais on a malgré tout quelqu'un qui meurt on a des questions qui surgissent sur le pourquoi de cette mort-là et c'est avec ça qu'on va aller chercher un peu à gratter derrière les apparences et il y a en contrepoint de la banlieue il y a quand même aussi un autre décor qui est particulièrement intéressant j'ai trouvé qu'il y a un contrepoint qui est porte-joie alors là je ne sais pas pour le coup aller vérifier si c'était un lieu véridique mais on a deux univers aussi là et deux périodes ça a été le déclencheur de l'écriture parce que je ne savais pas pour le personnage principal comment se situer et tout simplement moi depuis toujours je me balade en louant des maisons je me lasse assez vite de la campagne au bout d'une semaine je deviens neurasthénique la couleur verte maintenant elle est à la mode mais pour différentes raisons et donc je loue des gîtes comme ça puis si je me plais je reprends une semaine, deux semaines et ainsi de suite et là je me suis retrouvé dans un endroit qui était une chaumière normande en Normandie et j'avais besoin d'être proche de Paris parce que ma mère était très très malade et donc je devais être à une heure de Paris comme ça pour pouvoir revenir assez fréquemment et donc je suis resté pendant trois mois à cet endroit là et les gens qui me louaient une chaumière avec le toit de chaume c'était des vétérinaires et donc pendant trois mois j'ai fréquenté des vétérinaires et j'ai découvert ce métier que je connaissais assez peu et donc il y avait ça et puis juste à côté de l'endroit alors on était en bord de Seine en bord de Seine entre Rouen et le Havre la Seine est extrêmement large vous avez des falaises et au bout du jardin il y avait donc le jardin et 50 mètres au bout du jardin comme ça il y avait les énormes bateaux qui passaient les bateaux qui viennent du Havre et qui remontent vers le port de Rouen et donc dans la journée il y avait 50-60 bateaux des bateaux industriels qui passent là quelques bateaux de croisière et c'est très très impressionnant d'être dans son jardin et de voir passer ici on est habitué mais en région parisienne un petit peu moins et donc il y avait ça il y avait cette présence là et puis je me suis baladé et là je suis tombé sur quelque chose que je ne connaissais absolument pas c'est qu'un petit peu plus loin il y a un endroit où un grand industriel qui s'appelle Louis Renault Louis Renault après la guerre de 1914 il a transformé une partie de ses ateliers qui fabriquaient des chars pour la guerre de 1914 donc une production militaire et il a transformé les chars en tracteurs et donc il a acheté des centaines d'hectares et des centaines d'hectares un petit peu avant Rouen et là il a construit ce qu'on pourrait appeler un sauve-cause ou un col-cause et il a construit des choses très très modernes des étables, des silos et tout et il a fait comme en grandeur nature un lieu d'expérimentation de toute sa production de matériel agricole et il y avait des centaines et des centaines de personnes qui travaillaient là il a construit des bâtiments pour loger les gens et tout donc c'est un endroit absolument incroyable toutes les rues toutes les rues comment il y a des comment ça s'appelle des bornes et sur les bornes il y a marqué LR alors c'est pas le parti des républicains c'est Louis Renault et donc il avait tout un univers comme ça qui était l'univers Louis Renault et puis en 1945 quand Indignité Nationale pour Collaboration ce lieu-là était désagrégé comme ça racheté par morceaux et tout mais il y a encore tout un tas d'endroits très très forts c'est très très curieux comme espace et donc j'ai utilisé cet espace parce que des gens ont racheté des maisons les maisons des directeurs du SAUVE CAUSE Louis Renault et ainsi de suite et habite dedans et donc moi j'ai logé mon vétérinaire je lui ai mis sa clinique chez Louis Renault et juste à côté il y a un autre endroit mais à trois kilomètres il y a un port aussi qui s'appelle le port de port de joie et tout où arrivait le matériel tout ça et là il y a un autre endroit qui est un peu plus célèbre qui est un endroit qui fonctionne encore qui s'appelle le moulin d'Andé D' apostrophe A N D et où était alors c'est une princesse russe qui avait racheté cet endroit un endroit absolument magnifique c'est là où a été tourné Jules et Jim c'était Aisselle il passait vraiment énormément de temps donc Truffaut mais aussi Roland Barthes Louis Malle et tout enfin bon c'est encore un lieu comme ça où des artistes de tout genre parisiens viennent se ressourcer travailler et tout donc il y a beaucoup de choses qui ont été Pérec Pérec il y a passé des années par bribes comme ça et donc j'ai utilisé c'est le hasard de la location de la maison comme ça en bord de Seine qui a fait que j'ai découvert ces paysages et donc il y avait un contrepoint avec la déliquescence d'Aubervilliers et d'un seul coup ça raconte autre chose et on ne sait pas trop où on est et puis après bon il y a un autre pays plus loin il y a la Thaïlande la Thaïlande et la Thaïlande elle arrive parce que bon c'est un livre qui parle de la désagréviation à tout niveau de la banlieue la Thaïlande est arrivée c'est imposé pour une simple raison c'est que la moitié du trafic de drogue en gros le trafic de drogue en France c'est 3 milliards 3 milliards et demi d'euros et entre 40 et 50% sont concentrés sur le département 93 et donc il y a une économie de la drogue qui est extrêmement extrêmement prégnante dans des villes comme comme Bagnolet comme Saint-Denis comme Saint-Ouen comme Bobigny comme Aubervilliers et tout c'est vraiment ça représente des milliers des milliers d'emplois c'est un des principaux employeurs du département et une partie de l'argent généré par le trafic en liquide comme ça part par Roissy avec des complicités et tout et arrive en Thaïlande et en Thaïlande dans les villes du sexe Patong Pattaya et ainsi de suite vous avez des quartiers où les dealers de haut niveau de Seine-Saint-Denis ont racheté des cabarets ont racheté tout un tas de commerces et les ont appelés du même nom que les commerces qu'ils possédaient déjà à Saint-Denis à la Courneuve à Aubervilliers en mettant le numéro 2 donc vous avez toute une géographie courneuvienne ou de Alberti-Villarienne et tout dans ces villes et avec l'industrie du rap aussi qui comment une partie de cet argent sert à produire des artistes et tout donc il y a tout ce mélange et donc en Thaïlande on a une géographie de comment de la région parisienne comme ça exotique et moi je connais plein 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 de gens en région parisienne en Seine-Saint-Denis qui passent 4 mois 5 mois 6 mois de leur existence en Thaïlande c'est comme moi je vais mettre au vert en Normandie eux ils partent 3, 4, 5 fois par an en Thaïlande c'est leur résidence secondaire donc c'est tous ces phénomènes là qui comment ça paraît un petit peu branquignol comme ça mais c'est comme ça que ça fonctionne ceci dit branquignol moi quand j'ai lu Arthana j'ai pensé je ne sais pas si c'est un auteur que vous connaissez qui est dans votre univers mais si des fois on avait des doutes alors déjà il y a des articles de presse sur ce genre de choses mais il y a un auteur qui s'appelle Olivier Norek je n'apprécie pas forcément tous les livres mais il y en a un qui rejoint tout à fait ce que vous dites sur ces territoires qui va parler de ces questions là et des liens des liens politiques voilà trafic de drogue et comment certaines choses peuvent être en connexion et alors donc votre personnage lui il va procéder vraiment en allant rencontrer les gens il cherche à comprendre donc il croise des personnes qui vont lui apporter une certaine connaissance c'est par ce chemin là qu'il va réussir à comprendre à quoi est relié la mort de ce jeune homme c'est aussi comme ça que vous c'est par les gens que vous travaillez ou c'est avec le document non j'avais des micro-histoires comme ça le personnage il est confronté à une chose c'est à dire que l'amour de sa vie est dans un octable psychiatrique un petit peu plus loin vers Caen donc il a cette relation avec cette jeune femme qui est complètement enfermée dans sa névrose et le frère de cette jeune femme vient de se faire tuer en Thaïlande et la famille de son ami personne n'est capable d'affronter ça et puis de rapatrier le corps et il est le seul à pouvoir aller et rapatrier le corps donc voilà l'histoire comme ça et ce qui fait qu'il a refait sa vie complètement dans cette espèce de cocon de bord de Seine et d'un seul coup il est extirpé de cette vie apaisée pacifiée et donc il retourne et il replonge parce que l'enterrement va se passer dans la ville de Courvilliers qui est en fin de compte au Bervilliers donc il va ramener le corps et il va se retrouver là alors première micro-histoire c'est une histoire à laquelle j'ai assisté j'ai un copain comment qui était un des dirigeants du parti algérien de comme un parti socialiste algérien qui est de Haït Ahmed et qui est décédé et donc j'étais un coup à l'enterrement au Bervilliers de ce copain et comment il y a eu une sorte une tentative de détournement de son enterrement de ses obsèques donc j'étais présent là et comment on était dans le cimetière j'étais à côté de comment de sa soeur et puis de de sa mère on se commençait vraiment très très bien et à un moment il y avait des des imams qui qui ont commencé à parler pour avant que que le corps soit soit mis en terre et c'était des imams salafistes et d'un seul coup il détournait complètement complètement la ligne de vie de celui qui était enterré et sa soeur comment entendait et supportait pas et à un moment je l'ai entendu parler à sa mère en disant qu'est-ce qu'on fait et sa mère a dit tu leur dis de se taire et là donc c'est une scène qui est là et elle est assez avancée devant les imams mais c'est effrayant comme situation et elle leur a dit vous vous taisez vous êtes en train de trahir la mémoire de mon frère c'est pas du tout ça et tout donc vous arrêtez et là à ce moment là ils étaient trois ils ont tourné les talons et ils ont été suivis par une vingtaine de personnes qui ont quitté et tout donc c'est c'est une métaphore d'une des d'une des choses que je raconte dans ce livre mais ça j'y ai véritablement véritablement assisté donc le livre il est composé donc ça fait des personnages là il y a des personnages il y a des situations et c'est une une trentaine de situations de ce genre là 30-40 situations de ce genre avec des personnages qui font que mon personnage va revenir dans la ville qu'il a quitté 15 ans auparavant et puis il va rencontrer toute une série de gens qui vont chacun par bribes montrer comment comment les choses se sont d'éviter lui donc il a l'explication des 15 années qu'est-ce qui s'est déroulé pendant les 15 ans et puis il arrivera à résoudre d'une certaine manière l'énigme de la mort en Thaïlande du frère de sa de sa bien-aimée donc voilà c'est un petit peu ça la chose mais toutes les histoires c'est des histoires qui me sont très très personnelles que j'ai connues comme ça j'ai travaillé moi bon sur Nord pour mémoire sur le 17 octobre 61 mais avant il y avait eu un massacre qui était complètement oublié il y a un livre qui a été fait par Daniel Kuperman sur le 14 juillet 53 donc le 14 juillet 53 c'est plus d'un an avant le début de la révolution le 1er novembre 54 et on ne se souvient pas mais il y a le 14 juillet 53 tous les 14 juillet après-guerre il y avait des grandes grandes manifestations syndicales pour la défense de la république de la laïcité et ainsi de suite et c'était une tradition ouvrière en France de fêter le 14 juillet comme ça et le 14 juillet 53 il y a eu un comment dans le défilé des syndicats dans comment à Paris il y a eu un cortège de on estime entre 8000 et 10 000 algériens qui ont revendiqué l'indépendance donc des mois plus d'un an avant le début de la révolution algérienne et ils ont mis ils brandissaient des drapeaux des drapeaux algériens dans les rues de Paris et en arrivant à la nation alors c'était comment il y avait la fille de mes aliadj qui était là et tout et en arrivant à la nation la police a tiré et il y a eu une dizaine de personnes qui ont été tuées donc on ne se souvient plus du tout de ça et moi j'ai été au courant tout simplement parce que j'ai un copain comment qui était le fils de quelqu'un qui a été tué d'un algérien qui a été tué comment en juillet en juillet 53 le 14 juillet 53 et je le connais très 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 bien Kader et on discutait et un jour il m'a raconté donc ça aussi je l'utilise mais c'est des choses de ce genre là que j'utilise parce que c'est des choses totalement inédites et bouleversantes lui il s'est aperçu mais il était déjà adulte sa mère comment chez lui d'un seul coup donc c'est des familles avec il est fils d'un martyr de la révolution algérienne et sa mère comment recevait des rabbins à la maison donc il y avait il y avait des rabbins dans Artana donc je l'utilise ça et puis à un moment il pose les questions et tout il s'aperçoit que sa mère est juive et qu'elle a été déportée à Auschwitz ce qu'elle lui avait jamais dit c'est à dire que d'un seul coup vous avez ce genre de choses et la banlieue que je connais c'est ça quoi c'est comment cette comment le côté arc-en-ciel le côté universel le côté extrêmement surprenant dès l'instant où on où on prend le temps d'être avec les gens de gagner la confiance et tout il y a des choses de genre là qui déboulent comme ça et qui vous mettent complètement en contradiction avec ce que vous aviez pensé avec la manière dont vous pensez que les choses sont carrées nettes et tout et donc ça vous fait penser à tous les possibles donc voilà moi j'ai pas arrêté dans le bouquin d'aller comme ça de ça et puis la déliquescence des organisations ouvrières dans une grande grande partie de ce qu'on appelait la bandue rouge donc voilà il y a tous ces thèmes tous ces thèmes empilés et mon personnage passe à travers ça on sent que c'est la fin aussi à la fois c'est la fin d'une époque parce qu'il y a plein de choses qui ont changé à différents niveaux donc on est je sais pas comment vous avez géré à la fois il y a forcément de la nostalgie pour des choses qui ont évolué et à la fois une véritable critique de différents phénomènes alors politiques religieux il y a l'immobilier aussi par exemple qui est un grand facteur de changement dont vous parlez avec les grands projets il y a là tous les terrains qui vont être utilisés mais ça c'est comme les Jeux Olympiques on sait que tous les grands travaux et tous les grands projets comme ça c'est aussi un levier de redistribution spatiale et puis comment sociologique c'est les moyens de recousser des populations c'est ce qui s'est passé à Paris il suffit moi j'ai vécu ça donc l'arrivée de l'Opéra Bastille par exemple l'Opéra Bastille ça a été un moyen de chasser les artisans du coeur de Paris ça s'étale sur 20 ans c'est des séquences assez longues comme ça donc on assiste à ça et puis après on voit comment tout est transformé en habitation pour des couches beaucoup plus aisées après la Défense a été pareil moi j'ai vu un truc j'y ai travaillé j'ai travaillé pendant 6 mois dans les abattoirs de la Villette je travaillais dans une banque et il y avait ça s'appelait la banque Graverot elle avait deux trucs un à porte de la Villette et l'autre à porte de Pantin et donc je traversais 3-4 fois par jour pour aller d'un des établissements celui de la Villette où j'étais à la porte de Pantin pour tout un tas de trucs de boulot comme ça et puis on était au milieu des poumons des trucs le sang qui coudait dans les rigoles et tout donc il y avait vraiment les abattoirs en plein fonctionnement j'ai des souvenirs très très forts de cette période là et puis ensuite ils ont fermé les abattoirs et c'est devenu ce que j'appelle maintenant l'abattoir des sciences et techniques donc c'est le musée qui est là avec la géode et ce projet là qui était en contiguïté avec la banlieue c'était la reconquête aussi de toute cette partie de la banlieue donc voilà et là ce qui se passe avec les Jeux Olympiques et le Grand Paris on est aussi dans une manière de remodeler socialement toute une partie de la région parisienne avec des différences très très nettes sur Aubertvilliers pour les gens en province ça paraît déjà dingue mais Aubertvilliers c'est une des villes les moins chères et tout c'est à 3000 euros le mètre carré alors que de l'autre côté du périphérique c'est à 1 km on est à 8000 euros le mètre carré dans le 18ème 19ème qui ne sont pas des arrondissements les plus riants et tout donc il y a une spéculation on sait que ça va passer de 8000 ça va passer à 7000 7500 et tout donc là c'est la ruée vers l'or actuellement dans tous ces endroits c'est véritablement la ruée vers l'or mais dans un premier temps les gens qui viennent sont des gens qui sont chassés de Paris par ces tarifs là qui ne peuvent plus vivre à Paris et qui arrivent en banlieue avec des crédits absolument phénoménaux sur les épaules et une grande partie vont être virés avant les 25 ans de remboursement un petit peu plus loin donc moi j'assiste à tout ça c'est des matières humaines très 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 importantes tout ça et la manière dont on les traite de bobos et tout non c'est pas des bobos c'est des gens qui ont bobos au lieu d'être ils ont donc c'est des transferts qui se font donc là aussi il y a ces traces là dans ce que j'ai fait je ne sais plus si vous donnez les chiffres mais parce qu'on va en période d'élection municipale et effectivement vous parlez de la du renoncement un peu je ne sais plus je crois qu'on est à des taux de 70% ou pas loin d'abstention non c'est pire que ça c'est pire que ça c'est-à-dire une ville comme Aubervilliers ou une ville comme Saint-Denis Saint-Denis c'est 100 000 habitants un petit peu plus sur 100 000 habitants il devrait y avoir mais c'est les mêmes proportions à Paris à Aubervilliers pardon 100 000 habitants il devrait y avoir 65 000 personnes inscrites sur les listes électorales il y en a 30 000 moins de la moitié et sur les 30 000 inscrites sur les listes électorales on a une abstention qui dépasse les 50% donc vous avez comment 16 en gros un petit peu plus de 15 000 habitants de 15 000 personnes qui votent si vous avez 3 listes au deuxième tour vous êtes élu maire d'une ville de 100 000 habitants avec 6 000 lois donc c'est un désastre c'est un rétablissement du suffrage censitaire c'est des gens qui peuvent s'intéresser encore à la politique qui votent les gens qui payent des impôts donc on a rétabli d'une certaine manière par des mécanismes pervers le suffrage censitaire et le maire représente environ 5% de la population en plus tous les maires du coin ils démissionnent au bout d'un an et demi et donc c'est un mec ou une femme qui ne représente plus rien qui prend les rênes du pouvoir ça a été comme ça à Sevran à Aubéalier à Saint-Denis et donc vous avez ce genre de phénomène et ce que ça crée la principale conséquence de ça c'est que vous vous gagnez les élections il suffit d'avoir un petit matelas avec un appareil politique vous avez un petit matelas il vous manque 500 voix 1000 voix et donc vous les achetez et donc dans toutes ces villes Bobigny pour la droite Noisy-Sec pour la droite Aubéalier pour la gauche Saint-Denis pour la gauche il y a ce clientélisme direct où on achète le volant de voie qui assure une élection confortable au deuxième tour donc moi comme je suis là depuis toujours et que je connais je connais tout le monde j'ai l'habitude de dire je connais les élus et je connais les voyous les dealers et je demande j'ai jamais rien demandé ni aux uns ni aux autres comme ça mais je les connais et après vous voyez arriver dans l'appareil municipal à la direction des services les dealers de coke les gens qui ont un casier comme ça et tout qui prennent possession parce que c'est eux qui ont apporté les voix et ils prennent possession d'une partie de l'administration communale donc voilà c'est comme ça que ça se passe ça se passait pas avant 2014 en 2014 c'est quelque chose qui s'est installé sur entre un quart et un tiers de la Seine-Saint-Denis donc mais je le dis tranquillement parce que j'ai tous les éléments pour le dire on est dans on est dans la moisson rouge d'Hachéalamet on est dans les bouquins des années 30 on a ces phénomènes là qui sont qui sont en place alors je pourrais me dire que c'est impeccable ou Olivier Norek c'est impeccable ça nous donne des sujets comment tout fait et tout donc mais c'est désastreux d'y vivre c'est totalement totalement désastreux je sortais de chez moi comment je voyais la mère puisqu'elle n'a pas été élue celui qui a été élu dans ces conditions là a fait une dépression nerveuse parce que les voyous rentraient dans le bureau ils mettaient des claques dans la figure pour qu'il embauche qu'il donne des appartements et tout donc il avait des zonas comme ça et il a fini par démissionner et donc je croisais tous ces gens là je croisais les dealers de coke qui allaient prendre leur tour à la direction d'un service et tout et tout donc ça m'ont pourri la vie quand on a encore un petit peu de confiance dans la république est-ce que dans ces cas là pour vous c'est un peu tous horizons confondus parce que je voulais vous disiez que quelque part tout ça vous le rameniez vraiment au pouvoir et que ça vous faisait limite devenir anarchiste non j'étais déjà donc vous confirmez qu'en fait il n'y a pas un bord plus qu'un autre pour vous vous êtes assez critique de manière globale non non parce que il y a des gens qui résistent à ça c'est à dire que comment à Aubervilliers c'est totalement totalement un naufrage Saint-Denis c'est un naufrage Bobigny il y a le livre qui s'appelle Le Mère et les Barbares qui montre comment la bande d'un personnage politique important qui s'appelle Jean-Christophe Lagarde comment ils ont conquis la ville de Bobigny et qu'ils ont pris au parti communiste c'est absolument effrayant mais le parti communiste ça fait la même chose pour conserver Aubervilliers pour conserver Saint-Denis et d'autres trucs donc il y a des gens qui sont complètement tombés et qui ont aboli la démocratie le débat démocratique et ainsi de suite donc ça ça a été aboli et après c'est des organisations semi-mafieuses qui arrivent à gérer ces espaces mais à côté d'Aubervilliers il y a une ville à côté qui s'appelle Pantin il y avait une population qui ressemblait à celle d'Aubervilliers il y a un maire depuis 15 ans qui a remis de la mixité sociale et tout et tout il n'a pas trempé le bout du doigt dans ce genre de choses il y a une autre municipalité communiste à côté La Courneuve qui est une ville en grande souffrance avec les 4000 logements la cam et ainsi de suite le maire il est resté totalement clean il a résisté et comment son pouvoir il le légitime avec le débat démocratique avec les arguments avec les réalisations et tout donc c'est pas une fatalité on le voit moi j'ai déménagé dans le Val-de-Marne je suis à Fontenay-sous-Bois c'est totalement totalement clean totalement clean mais par des volontés par des volontés politiques des gens qui s'appuient sur la population et qui s'appuient pas sur comment sur les raccourcis et qui s'appuient pas à Aubervilliers ville traditionnellement baissée en 2014 2014 il y avait une association musulmane très importante qui s'appelle l'association des musulmans d'Aubervilliers qui faisait un travail très important sur la ville mais un travail associatif respectable et tout ils ont pris de l'importance et en 2014 ils ont demandé aux principaux candidats en lice de venir présenter leur programme à la mosquée et ces idiots là y sont allés la liste communiste la liste socialiste et la liste de droite et ils ont été présenter le programme à la mosquée et la mosquée après a choisi sa liste sur le programme qui apportait le plus de satisfaction aux revendications communautaires et donc ils ont décidé que ce serait la liste communiste et ils ont exigé trois postes d'adjoints et donc on a eu trois adjoints comment que je connais tous qui l'a dit Fetty et Sofienne mais ils leur ont donné l'éducation l'emploi et la jeunesse avec toutes les associations tout l'argent des subventions et tout et tout en l'espace de deux ans ils ont quadrillé la ville ils ont quadrillé la ville sur des revendications communautaires et donc on voit ça c'est totalement interdit par la laïcité c'est pas un truc d'être contre les musulmans contre ceci contre cela les élus n'ont pas allé faire un entretien d'embauche politique à l'église comment à la mosquée au temple ou à la synagogue c'est de la folie complète et avec ça ils ont ils ont flingué ils ont flingué la ville donc moi j'ai assisté à ce comment à ces dysfonctionnements terribles 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 et là c'était clientéliste c'était pour pour avoir le paquet de voix qui assurait qui assurait une élection sans problème je fais un lien juste d'ailleurs avec la programmation d'Atlantide et qui rejoint tout à fait ce dont vous parlez puisque je viens de le lire qui est un auteur qui s'appelle Frédéric Paulin que vous avez peut-être croisé qui raconte pour d'autres raisons parce que lui il reparcourt avec sa trilogie toute l'histoire pour arriver aux attentats et voir comment aussi sur un territoire les choses se passent et on est exactement sur ces sujets donc la littérature ces dernières années le roman s'en est beaucoup comparé aussi bien sûr surtout le roman noir comment essayer de comprendre comme ça et puis avec la difficulté d'aborder ce type de problème parce que comment d'un seul coup dès l'instant où vous parlez de communautarisme que vous montrez les mécanismes et tout vous êtes soupçonné de comment d'être anti-soci islamophobe et ainsi de suite donc il y a toute une série d'injonctions qui sont dans la société très 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 forte comme ça surtout en banlieue en banlieue je me suis retrouvé sur un plateau de télévision dimanche dernier ces politiques là avec la directrice la rédactrice en chef d'un blog qui s'appelle le bondy blog et qui était vraiment sur des positions comme ça très indigénistes et tout elle ne me regardait pas comme écrivain pour elle je n'étais pas écrivain j'étais un mâle blanc elle mettait encore un e à mâle donc ça allait donc vous êtes comment j'avais la peau j'étais plus bronzée de comment sur le plateau mais moi c'est naturel donc il y a des injonctions comme ça qui font que le débat au lieu d'être un débat serein sur les idées sur sur les situations il y a des injonctions où d'un seul coup votre discours il est absolument pas entendu il est catalogué comme un discours dominant et ainsi de suite donc il y a ça donc c'est c'est périlleux d'aborder ce type de problème surtout de l'intérieur donc ce qui les gêne quand même c'est que j'ai une certaine légitimité avec ce que j'ai fait sur le 17 octobre sur l'exposition coloniale et ainsi de suite donc à un certain moment vous êtes astreint à quelque chose d'assez factuel pour justement intégrer ça parce qu'il y a le roman mais je vais plutôt vous demander pourquoi avoir débordé du roman pour comment vous l'avez appelé le livre pédagogique le livre pédagogique du roman il y avait un trop un trop plein il fallait aussi au-delà de la fiction le raconter autrement non c'est que tout ça le roman c'est les conséquences de 2014 quand d'un seul coup comment une partie de la classe politique passe passe ses alliances avec d'une part des aspects cultuels et puis avec les comment avec les dealers de coke et ainsi de suite qui sont projetés dans l'appareil municipal donc il y avait ça en 2014 et puis comment j'écris le roman ça fait discuter ainsi de suite et puis là il y a 2020 il y a des élections j'ai l'impression d'ici pot de Paris et comment et je revois les mêmes donc les mêmes se remettent en ordre et tout et tout et les mêmes mécanismes sont en train de se mettre en place pour pour 2020 donc l'intervention là j'ai considéré que c'était un petit peu plus aiguë et qu'il fallait à un certain moment clarifier les choses mettre un petit peu un coup de projecteur non plus sous la forme de la fiction mais directement sous la forme d'un petit d'un petit essai donc voilà et puis de donner des éléments quand je dis que des dealers de coke comment dans le roman on est dans le roman donc il y a un dealer de coke qui devient un comment un des barons de l'administration communale donc il y a un certain moment je le dis dans la fiction et chacun peut après en l'espace de 5-6 cliques trouver tous les articles de presse parce que tout ce que j'écris je l'écris par les rencontres et par ce qu'on appelle les sources ouvertes c'est à dire que j'ai toujours toujours travaillé depuis mon premier roman j'ai jamais eu quelqu'un qui avec un impermastique qui me refile un dossier dans les toilettes d'un d'un troquet ou d'un restaurant ça m'est jamais arrivé ce genre de choses c'est des sources ouvertes c'est à dire qu'un citoyen qui a le temps qui peut consacrer 2-3 mois de sa vie à rassembler des éléments il les trouve il trouve tout ça et donc là je mets les choses par exemple je connaissais un dealer de coke qui habitait juste à 500 mètres de là où j'habitais au Bervilliers cité de la frette donc il était très connu c'était un mec sympa comme ça et tout il était violent mais c'était un mec dans la vie il était en apparence il était sympa et ce type a été un des principaux ça a été l'agent électoral principal du PC au Bervilliers en 2014 et ensuite il a été nommé il n'avait pas aucun diplôme rien du tout il avait un casier épais il avait été condamné 5 ou 6 fois pour des trafics et tout et il a été balancé chef d'un des principaux services de la mairie et comment ils n'étaient pas dans le bon timing parce qu'une semaine après avoir été nommé il a menacé de mort un de ses voisins et la police l'a arrêté et pour menacer de mort son voisin d'égorgement il brandissait l'emblème de Daesh donc c'était l'agent électoral du PC donc le mec a été pris il a été condamné donc je vous donne ça au Bervilliers Daesh employé communal vous mettez ça sur Google et vous allez avoir tout son pédigré son nom son adresse et tout c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe la cour régionale des comptes spy tout citoyen peut aller sur internet cour régionale des comptes et vous avez un rapport qui est fait à date fixe sur la gestion d'une ville vous pouvez le faire sur Nantes vous avez tout ça et les gens qui font un audit de la ville ils s'aperçoivent qu'il y a eu des embauches qui sont passées sans diplôme sans rien du tout ils le notent ils n'ont qu'un avis consultatif donc il n'y a pas de sanction et le procureur ne s'agit jamais de ce genre de choses mais je suis allé j'ai pris tous les rapports de la cour régionale des comptes vous avez tout sur les subventions vous avez dans des conseils municipaux on vote des subventions très importantes à des associations qui n'existent pas qui fournissent uniquement un RIB comme ça on a on a on a tout le doc on a tous les docs et tout et l'administration qui est au dessus est dans l'incapacité parce que on n'embauche plus de fonctionnaires et tout il y a toutes ces restrictions et donc il y a toute une part du contrôle du fonctionnement de la république qui a été mis à la poubelle et donc les voyous les trucs et les machins ils le savent ils travaillent dans l'impunité et à un moment vous avez les choses sont dites mais elles sont dites dans le vide comme quand j'ai écrit mon roman je disais les choses comme la cour des comptes on lisait on disait ouais ouais c'est marrant dans le roman et ça n'a aucune conséquence et là ce bouquin là il met les choses un petit peu plus plus nettement comme ça dans le débat public et et par exemple il est paru depuis trois semaines comme ça avec énormément énormément de faits qui sont dans ce petit bouquin et personne n'a comme on a contesté la moindre virgule de ce que de ce que j'écris on traite de tous les noms sur les réseaux et tout moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux je ne suis pas sur les réseaux sociaux heureusement parce que pendant les élections présidentielles je n'étais pas d'accord avec comment un type qui incarne la république au plus haut point parce qu'il a un petit truc un triangle rouge et tout et tout donc j'avais fait un article dans Libération pour critiquer et tout Jean-Luc Mélenchon il s'appelle et comme il n'était pas content et tout il a envoyé tous les gens qui sont sur internet contre moi comme ça mais j'avais fait un truc où je disais que je n'étais pas d'accord sur un truc comme ça et j'ai heureusement que je ne suis pas sur Facebook sur Twitter et tout il y a eu des dizaines de milliers de tweets contre moi pour ce petit article mais ça a été une marée et tout alors ma fille elle me disait purée qu'est-ce que tu prends et ils avaient trouvé un type qui portait le nom de Daninx et c'était un champion de cyclisme belge qui s'appelle j'ai plus son nom pas Olivier Daninx lui c'est un joueur de poker et il y en a un autre alors ils n'avaient pas trouvé le truc et l'autre c'est lui qui s'est pris des dizaines de milliers de trucs et il a fait une réponse en disant arrêtez de me taper dessus je ne suis pas auteur de romans policiers je suis champion cyclique et donc bon donc le truc sur les réseaux sociaux ça ne me touche absolument pas je suis plus rationnel j'attends un article où on dit ce que vous venez de dire sur l'embauche de tel truc c'est faux ce que vous me dites sur ceci c'est faux et tout et tout mais ça ne viendra pas vous n'avez pas peur de représailles physiques ? non non je sais parce qu'on a fait un détruant au-dessus oui oui il y a détruant mais comment sur le débat politique ils ne s'en mêlent pas c'est des aspects vraiment séparés je les croise ils savent qui je suis moi je sais qui ils sont et tout non je dans la presse il n'y a pas il n'y a pas eu d'article après Artana il y en a eu très peu très peu je me souviens bien parce que j'ai surveillé juste après ça m'a étonné je me suis dit quand même c'est quand même un pavé dans la mare oui oui non mais c'est pour ça je me suis dit oh mais ils ne veulent pas en fait ils ne veulent pas qu'on parle d'eux davantage non bien sûr donc on n'en rage pas on ne dit rien alors que là alors que là avec le livret pédagogique j'ai trois heures sur France Culture j'étais 28 minutes sur Artoj c'est vrai qu'il y a la période électorale c'est le contexte il y a le contexte aussi et tout mais oui mais quand même d'un seul coup ils regardent en face ils regardent en face quelle est l'origine du titre Arthana Arthana c'est que chaque groupe qui tient des escaliers une cité ou un truc comme ça ils ont un cri d'avertissement si des gens honnêtes s'approchent et tout donc il faut avertir de planquer la cam de planquer le fric et tout donc ils ont un cri par lieu et à côté de chez moi ils criaient Arthana Arthana donc je ne savais pas ce que ça voulait dire et en fin de compte c'est la livraison de cam dans ce coin d'Aubervilliers c'était un gofast donc les gofast les voitures qui vont très vite avec une voiture qui est en ouverture et tout et les gofast venaient de la région de Valence en Espagne et il y a une petite ville c'est de là que partait la cam qui s'appelle Arthana et donc c'est une banlieue de Valence d'où partait la cam qui était sur Aubervilliers ça me faisait penser à Espagne à Espagne bah oui Arthana Arthana et ça fait attention attention c'était un passage enfin là on sent que c'était des sujets très politiques que vous avez eu besoin d'approfondir mais après ça vous avez envie de vous savez déjà ce que vous avez envie de faire oui oui je continue à bosser un petit peu puis j'ai surtout un projet qui a été retardé par ça comment sur l'Océanie donc là je change complètement je vais aux antipodes de l'autre côté des pieds les antipodes et donc je vais retourner en Océanie là au mois d'avril-mai j'ai un sujet sur un ancien territoire qui appartenait à moitié à la France et à moitié à l'Angleterre qui s'appelait les Nouvelles Hébrides et qui s'appelle aujourd'hui le Vanuatu qui est un des principaux paradis fiscaux de la planète mais enfin c'est pas là-dessus que je vais travailler ça aurait pu suivre le... non 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 il va être submergé par les eaux peut-être comment ? le Vanuatu peut-être être submergé par les eaux il y a des morceaux oui c'est un archipel comme ça déjà il y a des des volcans en activité partout sur l'île sur laquelle je retourne c'est effaté il y a deux trois tremblements de terre par jour c'est des tremblements de terre c'est imperceptible comme ça et où moi je travaille beaucoup sur les archives ils avaient construit des archives extraordinaires comme ça et comment elles se sont écroulées et toutes les archives comment les livres qui étaient là ont fait pousser des bagnants absolument extraordinaires il y a une végétation les livres c'est très 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 bien comme engrais et tout donc ce que je cherche ça a été aspiré par la végétation donc c'est un endroit c'est sympa c'est une symbolique bah oui c'est une symbolique donc maintenant il faut fumer les feuilles je voudrais quand même qu'on dise un mot aussi de ce livre là peut-être je ne sais pas si c'est de vous que l'idée est venue ou si c'est un projet éditorial puisque là on a un voyage dans l'histoire alors on disait que le roman noir justement est le genre qui permet aussi beaucoup de creuser toutes les questions politiques sociologiques qui traversent la société et avec celui-ci c'est 40 45 ans je ne sais plus 40 ans d'histoire d'ailleurs on commence avec des trafiquants mais c'est pas le même pas tout à fait le même genre c'était vraiment une envie qui venait de vous de tout rassembler comment ça s'est passé ? non non c'est un très très vieux copain je connais pratiquement toujours qui était journaliste avant qui s'appelle Jean-Paul Liégeois et qui aujourd'hui est quelqu'un qui a un regard sur la littérature il essaye de sauver des textes comme ça qui sont tombés en oubli en désuétude et il publie des anthologies dans pas mal de maisons d'édition chez Lafon, au Cherchemilly un petit peu partout et au Castor Astral tout ça et il a fait des des oeuvres complètes mais des oeuvres complètes par exemple de Brassens Brassens a écrit énormément de choses il a écrit des romans et tout donc beaucoup de gens ne savent pas la multiplicité de l'oeuvre de Brassens et donc il a publié des bouquins de 1200, 1500 pages et tout il a fait une anthologie qui est incroyable aussi de toutes les chansons écrites par Guy Béard et il y a des textes absolument incroyables comme ça et il a retrouvé aussi comment il connaissait la femme de Vian il a publié plusieurs bouquins d'inédits de Boris Vian avec des dessins il y a énormément de dessins comme ça et puis c'était un grand ami de Jacques Prévert grâce à lui j'ai rencontré Jacques Prévert j'ai passé après à la fin de sa vie il était très malade mais j'ai passé une journée entière avec Pierre Prévert le frère de Jacques Prévert et puis avec un acteur extraordinaire qui était Raymond Bussière Dubu comme ça et avec sa femme Annette Poivre tout ça donc c'était toute l'histoire du groupe Octobre j'ai pu grâce à lui faire ça je suis allé plusieurs fois dans la maison de Prévert où il y a encore ses archives une partie de ses archives citée Véron comment et je me suis retrouvé sur la terrasse où était Prévert où il prenait ses apéros derrière les ailes du Moulin Rouge le Moulin Rouge est là et puis en cognant à la porte qui était en face c'était comment l'appartement de Boris Vian et j'ai pu aller plusieurs fois dans l'appartement de Boris Vian où il y a encore quelqu'un véritable musée qui est resté comme pratiquement avec tous les objets toutes les décorations qui ont été mises en place par Boris Vian donc c'est quelqu'un d'important pour moi Jean-Paul Liégeois et un coup il a une comme il a ce regard comme ça sur toutes les choses qui disparaissent par exemple un auteur qui est vraiment important 80% de ce qu'il a écrit est pratiquement indisponible en oeuvre aujourd'hui c'est Jean Vautrin donc il y a un projet d'essayer de republier toute une série de textes de Jean Vautrin un auteur aussi il y a un effort éditorial à faire sur quelqu'un comme Frédéric Fajardi Frédéric Fajardi il y a une partie de son oeuvre qui est plus disponible qui est uniquement en occasion voilà et donc il y a des gens qui font ce travail qui réussissent à donner à redonner le sens à l'oeuvre à l'oeuvre d'un écrivain parce que sinon on va avoir les 2-3 bouquins qui marchent de Vautrin par exemple et puis tout le reste disparaît et donc un coup il m'a fait une réflexion il me dit est-ce que tu t'es aperçu que tes nouvelles courtes elles racontent 150 ans d'histoires contemporaines et moi je ne m'étais jamais posé la question parce que j'ai écrit ça en 40 ans dans le désordre j'écrivais une nouvelle sur la guerre de 14 après j'écrivais une nouvelle contemporaine après sur la période derrière d'Algérie après sur les années 30 donc j'ai toujours écrit dans l'urgence et dans le désordre le plus absolu et quand il m'a dit ça c'était au moment où je préparais le déménagement et donc j'avais arrêté de bosser en me disant il y a toute une maison à purger avant de la vendre c'était un gros il y avait 12-13 000 bouquins mais sur les 12-13 000 bouquins un tiers je les ai mis dans des cartons et je les ai offerts à une librairie solidaire qui est à Aubervilliers et là ils font une dizaine de jours où ils vendent tous les bouquins c'est la vente de ma bibliothèque en ce moment ça s'appelle le temps de lire et puis le reste c'est dans un box actuellement tout le reste des trucs et puis j'ai quand même repris sur l'ordinateur et j'ai scanné toutes les nouvelles courtes il y en avait 2500 pages 2500 pages et je les ai mises dans l'ordre chronologique et je me suis aperçu ce qu'il m'avait dit c'est à dire dans l'ordre chronologique les 2500 pages on couvrait de 1855 à 2030 et donc j'ai fait une chose c'était écrit pendant 40 ans et c'était les 40 ans de Verdier et donc sur 2500 pages j'ai réduit j'ai fait une sélection assez pointue et j'en ai gardé 1000 pages il y a 1000 pages de nouvelles il y en a 76 ou 77 nouvelles et donc là et puis c'est chapitré il y a 11 chapitres et donc on démarre 1850 jusqu'à 1914 jusqu'à 1912 après 12 jusqu'à les années 30 et ainsi de suite et on avance de cette manière là par grands chapitres sur la manière de saisir l'histoire contemporaine française par le biais de la fiction en s'appuyant sur les personnages réels au début il y a les proscrits le principal des proscrits c'est de Napoléon III c'est Victor Hugo quand même qui a une c'est pas la peine de dire que c'est c'est de la modernité le film qui a eu les Césars les misérables c'est directement directement un hommage à Victor Hugo et le metteur en scène a été bousculé un membre de Montfermeil il a été bousculé par un prof qui lui a fait lire qui lui a fait lire les misérables et la manière dont cette oeuvre résonne encore aujourd'hui et puis à Montfermeil c'est là où il y a les Thénardiers qui habitent à Montfermeil et Cosette qui va chercher de l'eau donc voilà ça démarre comme ça et puis ça va jusqu'en 2030 et donc c'était pertinent comme réflexion qui m'appelle et c'est pas des textes que vous avez repris non non ils sont non non je les ai mis bout à bout et je ne les ai pas du tout réécrits donc ils sont comme ils ont été écrits et ce qui est assez curieux c'est que comment on est incapable comme les livres sont redistribués uniquement par la chronologie on est incapable de lire ce texte là a été écrit il y a 6 mois ce texte là a été écrit il y a 40 ans et tout ça m'a énormément surpris c'est à dire qu'il n'y a pas de rupture de style donc ce qui fait que mes ennemis disent que j'ai fait aucun progrès depuis le début je suis resté aussi nul que pour la première alors il y a des nouvelles qui ont été publiées il y en a un tiers qui étaient dans des petites revues et tout et tout donc on a des publics de revues les temps modernes enfin tout un tas de choses comme ça et les autres ça a été publié chez Gallimard chez Verdier ou Cherchemilly et tout et donc la manière comment ça fonctionne véritablement comme une sorte de roman vous continuez d'écrire des nouvelles comment vous faites justement ces choix d'écriture entre le texte long et le texte court voire même des textes vraiment très courts on a je ne sais plus je ne sais plus je ne sais pas c'est comment il y en a une sur la guerre de 14 c'est tout simplement je compulse tout un tas de trucs comme ça et je tombe sur un article du Figaro en 1917 en 1917 et là je vais voir je dis mais c'est bizarre ce qu'il raconte en pleine guerre et tout et j'ai tiré le fil et je suis tombé sur un médecin et qui dit vraiment ce qu'est la guerre de 14 un aspect de la guerre de 14 c'était un toubib alors je n'ai plus son nom il est dans le recueil un toubib qui avait qui a été reconnu par la faculté de médecine qui a fait des bouquins entiers comme ça qui était célébré tout simplement parce qu'il avait trouvé qu'on pouvait repérer les allemands à leur odeur et donc les allemands émettaient une odeur extrêmement extrêmement particulière à cause de la manière dont ils vivaient de leur manque d'hygiène de leur alimentation et tout et tout et ça s'appelait la bromidrose et donc il y avait cette odeur de bromidrose et j'ai lu ces textes mais on les trouve sur internet il faut y aller par exemple il avait le témoignage d'un aviateur qui alors les avions n'allaient pas très très haut à l'époque et puis ils étaient découverts il n'y avait pas de copique et le type était dans son avion comme ça au-dessus du terrain du théâtre des opérations et d'un seul coup il y a une odeur d'un nuage de bromidrose qui arrive parce qu'il y avait une armée allemande en mouvement en dessous et le type est à deux doigts de défaillir et tout et tout il arrive comme ça et donc il argumente ça mais du point de vue de la faculté et tout il fait des conférences partout et puis ça va jusqu'à alors l'article du Figaro il parlait qu'à comment qu'à Paris il y avait un comment une espèce de brigade synophile qui avait été formée avec des chiens qui pouvaient repérer la bromidrose pour repérer les espions allemands dans Paris donc on on avait des chiens qui respiraient une odeur qui n'existe pas comme ça et ça dit quelque chose d'important sur comment sur ces époques-là sur les époques de comment de folie comme ça et parce que dans une époque normale un type qui dit ce genre de choses il y a une petite ambulance avec des gens en blanc qui viennent qui disent et tout et tout et pendant les guerres le type c'est il est célébré et tout et c'est quelqu'un qui qui possède comment le discours de la vérité donc voilà c'est ça fait j'ai fait une nouvelle comme ça à l'intérieur de laquelle je comment j'évoque Céline parce que Céline à un moment on parle mais en bien de ce zozo c'est un peu c'est un peu votre goût aussi pour les fêtes divers la presse tout ça donc ça vient comme ça dans des lectures des choses que je vois dans la presse j'ai envie j'ai envie qu'on finisse sur une question avant que ce soit vous qui interrogez une autre par exemple comment il y a des nouvelles c'est des nouvelles de commandes mais la commande c'est pas une commande on me dit il faudrait faire ça et tout et tout un coup je reçois c'était le centenaire comment de l'invention de l'aspirine et je reçois un coup de fil de quelqu'un qui faisait un bouquin sur le centenaire de l'aspirine et qui me demande est-ce que vous pourriez m'écrire une nouvelle sur l'aspirine donc vous regardez comment le cachet pour en prendre quelques-uns pour trouver une idée sur le cachet comme ça et puis le hasard de la vie fait que j'arrivais de Londres et à Londres j'avais eu mal au crâne rien que le système métrique la monnaie et tout et tout ça vous fout des céphalées et j'avais acheté des cachets d'aspirine et les cachets d'aspirine que j'avais acheté c'était une petite fiole et à l'intérieur c'était des petites boules des petites boules et quand on était malade on se prenait une petite boule c'était une dose et quand je reviens en France on me demande d'écrire sur l'aspirine je prends le cachet d'aspirine et je vois une chose absolument incroyable en France c'est-à-dire que vous avez le cachet d'aspirine il est séparé en deux avec un petit trait et en fin de compte vous avez deux doses et si vous n'avez pas un mal de crâne normal il faut le casser en deux pour avoir une dose et le prendre et je me suis dit mais on n'est pas normaux en France pourquoi ils n'ont pas fait un truc d'une dose et si on a vraiment mal on en prend deux et donc ma nouvelle ça explique ça explique pourquoi le cachet d'aspirine est divisé en deux et il y a une raison absolument incroyable qui est liée à l'histoire de France de manière extrêmement extrêmement nette donc voilà les nouvelles ça s'écrit comme ça et il y a des gens qui lisent la nouvelle et qui pensent que c'est la véritable raison et d'ailleurs on est dans une librairie une maison d'édition dans laquelle l'anticipation et la science-fiction sont présents vous êtes allé jusqu'aux années jusqu'à écrire un peu c'était plus anecdotique vous n'êtes pas du tout lecteur si 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 un petit peu mais comment il y a une nouvelle que j'ai écrite alors j'ai regardé je l'ai écrite en 88 et qui est l'avant-dernière et qui était une nouvelle d'anticipation quand je l'écris en 88 et j'aurais dû déposer le brevet parce que c'est quelqu'un qui est confronté tous les objets sont doués de parole donc j'écris ça en 88 et quelqu'un qui est entouré d'objets qui parlent et qui lui dicte qui lui dicte sa manière de se conduire dans tous les actes de la vie donc on y est complètement mais quand j'écris ça en 88 comment c'est vraiment c'est de l'anticipation et on est complètement rattrapé par la technologie et l'oppression on a peut-être toujours été là un peu justement qu'est-ce que on a évoqué des sujets c'est quand même assez grave et quand on vous dit bon c'est aussi des choses un peu à la fois intéressantes et plombantes mais il y a des choses qui vous font espérer sinon non non mais comment de mettre en scène le désastre c'est comment c'est jouissif non c'est pas non c'est nécessaire c'est vraiment nécessaire mais c'est de montrer comment qu'on peut s'y prendre tout à fait tout à fait autrement moi je suis pas quelqu'un d'estomement pessimiste j'ai toujours été dans la bagarre en tant que citoyen et tout moi je m'appelle Galadio oui ça vous dit quelque chose oui alors on a ça est-ce que vous faites des fois des voyages pour rester pendant longtemps dans un pays et vous faites des écritures non ? ah oui oui ça m'arrive pour Galadio non en Allemagne oui mais pas vers Mopti il faut venir ici à Nantes tout ce que vous racontez là à Paris c'est la même moi je vous le dis seulement je suis vous voyez donc je peux pas trop raconter et c'est un nom comment du Mali oui je suis une Touareg comment ? je suis Touareg je vous défie de venir habiter ici et vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y a ici un autre déménagement et ici je crois c'est un peu plus sourd loin qu'à Paris et c'est encore plus hypocrite il faut y passer plus de temps oui il faut venir habiter ici je connais parce que j'habite ici depuis déjà un petit moment et je les observe et ils m'aiment pas beaucoup parce que je fais tomber leur masque j'ai écrit un livre qui porte le prénom de monsieur qui s'appelle Galadio au revoir au revoir merci vous êtes un petit amante c'est incroyable il y a vu grand-père c'est incroyable c'est un prénom d'une rareté et tout et tout oui je me suis dit non 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 c'est un Touareg ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent donc on reste là même si on est trahi par les siens ceux qui devraient être là et qui sont devenus des bureaucrates de la révolution et tout et il y en a beaucoup comme ça autour de moi et tout c'est pas quelque chose qui m'atteint parce qu'il faut il y a tout un tas de gens dans la même banlieue moi j'écris pas sur ce genre de choses mais dans la même banlieue de Seine-Saint-Denis qui est gangrenée par le clientélisme par le salafisme par la carme et ainsi de suite il y a des expériences de vie absolument absolument incroyables donc j'ai j'ai des exemples pour faire un catalogue de 150 exemples comme ça d'un copain qui est pakistanais qui s'appelle Zishan But qui est né ici ses parents se sont installés il est né il est né à Aubervilliers il habite dans une cité il est médecin urgentiste et son grand projet il est en train d'essayer de monter il a réussi à récupérer une quinzaine de médecins autour de lui et ils essayent de trouver des locaux pour faire une sorte de clinique avec toutes les spécialités ainsi de suite pour intervenir dans les banlieues parce que c'est devenu des déserts médicaux et donc il y a un collectif comme ça que je connais qui sont des gens qui sont passionnés c'est leur passion comment d'exercer la médecine dans toutes ces spécialités et ils ont ce regard sur comment sur des banlieues extrêmement dépourvues et ils ont l'impression d'avoir cette mission à remplir donc ça je les rencontre je ne serais pas capable et foutu de faire le dixième de ce qu'ils font comme effort le nombre de comment alors j'ai le pot ma fille s'intéresse beaucoup au cinéma elle a créé un festival qui s'appelle Ciné Banlieue chaque année elle fait un appel à films elle a un accord pour que les films courts métrages passent sur Canal Plus sur France 2 et tout et elle reçoit chaque année entre 500 et 600 courts métrages faits en France dans les banlieues dans les banlieues françaises ça peut être des banlieues d'ici des banlieues de Marseille de Paris et tout et sur ça ils arrivent à en sélectionner une quinzaine et après il y a trois il y a cinq films qui peuvent être diffusés puis il y a des prix et tout et je vois des films comme ça mais c'est absolument incroyable la vitalité des effractions sur la réalité française grâce à ça c'est à dire que maintenant on filme avec des téléphones et tout il y a une génération entière qui est passionnée par les images ils s'aperçoivent très rapidement que les images faire un petit film même de 10 minutes il faut passer par l'écriture et l'écriture est absolument nécessaire donc d'un seul coup le livre et tout ça ils récupèrent ce qu'ils n'ont pas eu à l'école ils le récupèrent par leur passion des images et j'ai vu des films récemment des communautés tamoules à l'intérieur des jeunes tamoules qui sont nés en Seine-Saint-Denis ils vivent dans leur communauté et ils ont la France en face d'eux comme ça et ils essayent de comprendre comment ils peuvent s'insérer et c'est des films absolument incroyables et puis des choses dix fois plus violentes que ce que j'écris une violence absolument incroyable et dans le court-métrage il y a plein 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 de choses beaucoup plus qu'en littérature beaucoup plus qu'en littérature et c'est des séquences des séquences de ce qui se vit en France et qui n'arrivent pas à avoir comment de visibilité dans la presse dans la presse dans les journaux télévisés dans les documentaires et tout c'est une nouvelle forme oui oui et donc c'est ça moi tous les gens que je rencontre par tous ces moyens ça n'arrête pas de pulser quoi ça n'arrête pas de pulser mais ça ne fait pas d'histoire c'est pas les mêmes non non c'est pas les mêmes histoires c'est pas si je commence à raconter tout ce qui va bien et tout il faut que je change de collection la bibliothèque verte est-ce que vous vouliez poser des questions à Didier pendant qu'il est là ou vous préférez le faire autour d'un petit verre ce sera moins au service on fait le service il n'y a pas de soucis je vous propose à ce moment là de boire